Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale mise à jour dans Brookhaven et pas n'importe quelle mise à jour les amis, vous l'aurez compris à ma tenue, à mon skin du jour, il s'agit d'une mise à jour spéciale super héros et c'est la raison pour laquelle je suis en super héroïne aujourd'hui, en super woman, donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble mais avant de commencer les amis, comme dans chacune de mes vidéos spéciale mise à jour, je compte sur vous pour relever le challenge, le défi du jour vous avez 3 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est parti les amis, 3, 2, 1, un immense merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés parmi nous, allez c'est parti les amis, on ne va pas tarder plus que ça, on va installer la toute nouvelle maison puisque cette mise à jour, les amis, regardez leur tenue, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en super héros et des personnes qui sont en je sais pas trop quoi bon, en tout cas les amis, ils ont des skins hyper cool dans ce serveur, mais comme je le disais, on va vite installer la toute nouvelle maison puisque cette mise à jour consiste essentiellement en une nouvelle maison spéciale super héros, comme je le disais en début de vidéo donc elle est toute à la fin de la liste et elle est encadrée de rouge et du coup, vous savez les amis ce que cela signifie cela signifie que c'est une maison spéciale RP, spéciale roleplay, mais également qu'il y a plein de secrets à découvrir à l'intérieur et ça, on adore, alors regardez l'aspect extérieur de cette maison, elle est hyper futuriste, hyper originale j'ai l'impression que les nouvelles maisons que l'on a eues dans le jeu, elles se ressemblent un petit peu les amis elles sont toutes en tout cas sur un thème très futuriste, là on est carrément dans l'avenir de Brookhaven puisque l'histoire consiste essentiellement en un voyage dans le temps je pense, donc voilà, on va rapidement changer la couleur on va mettre un petit peu de rose dans tout ça, puisque oui, je vois toujours la vie en rose parce que le gris, là franchement, je trouve qu'il y en a un petit peu trop, du coup, on va ajouter un petit peu de couleur à tout ça alors c'est dommage, on ne peut pas mettre de piscine, mais ce n'est pas grave, je pense qu'il va y avoir plein de fonctionnalités hyper cool dans cette nouvelle maison, déjà l'ouverture et la fermeture des portes, on dirait qu'on est dans un vaisseau spatial c'est hyper hyper original, donc voilà, j'ai mis en place ma rosie, l'équipement bébé, parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne on va juste rajouter les zombies, les amis, parce que j'ai de la visite, et je pense qu'on pourrait rigoler dommage, ça l'a déjà fait fuir avant même qu'il ne voit le moindre zombie bon, c'est pas grave, en tout cas, là on est au niveau du garage de la maison, et il y a déjà des choses bizarres, des écrans, un livre alors est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce livre, non, pas du tout je n'ai pas l'impression, et ces écrans, est-ce qu'on peut cliquer dessus ou pas non plus les amis, bon, là je pense qu'il n'y a pas grand chose à découvrir au niveau de cet étage, là je pense que c'est la lumière, oui, la lumière extérieure et la lumière intérieure, rien de bien passionnant du coup, on va aller à l'essentiel qui se passe en dessous je vois qu'il y a un niveau en dessous, et peut-être au-dessus, est-ce que c'est un ascenseur ça ? je sais pas, on va découvrir ça dans quelques instants les amis mais je pense bien que oui, alors on commence par cet étage et là en revanche, on peut cliquer sur les écrans, attendez est-ce que ça m'affiche un message ou quelque chose ? ça fait quoi ? les amis, je découvre la mise à jour en même temps que je filme cette vidéo je ne sais pas du tout, d'habitude je fais quelques petits repérages mais là, non, ça fait quoi si je clique dessus ? est-ce qu'il y a un effet ou pas ? oui, regardez ça les amis, il y a carrément une lumière un faisceau lumineux qui apparaît ici au centre mais qu'est-ce que c'est que ça ? on peut l'activer ou le désactiver ? vous savez quoi ? ça doit être quelque chose de spécifique aux super-héros peut-être pour recharger leur énergie ou pour se téléporter quelque part franchement les amis, je ne suis pas une experte en super-héros il va falloir que j'augmente ma culture super-héroïque parce que là, ça ne va pas du tout si vous savez à quoi cela peut servir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire en tout cas, ici, on peut faire tourner ou arrêter cette roue mais à quoi est-ce qu'elle peut servir ? est-ce que c'est l'aération ? est-ce que c'est autre chose ? ça c'est pareil les amis, je ne sais pas du tout mais comme d'habitude, je saute un petit peu partout pour trouver des pièces secrètes éventuellement, là on a encore des écrans mais on ne peut pas cliquer dessus et là, les amis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a un petit espace derrière ces grilles et je suis sûre que ça cache quelque chose c'est obligé, mon instinct de super-héroïne me dit qu'il y a quelque chose à découvrir derrière ces murs on va voir ça dans quelques instants mais ces écrans, ils m'intriguent les amis là, on ne peut pas cliquer mais ce sont des écrans tactiles on est carrément dans le futur de grands écrans des ordinateurs tactiles donc ça, c'est cool ici, on a encore cette sorte de roue qu'on peut activer ou désactiver et encore une fois, je ne sais pas à quoi ça sert on a des livres un petit peu partout donc voilà, c'est une base secrète probablement de super-héros pourquoi est-ce qu'il se cache ici ? je ne sais pas les amis et quel est le rôle de ces super-héros dans Brookhaven ? c'est nouveau ça jusqu'à présent, on n'avait pas trop entendu parler de super-héros et là, c'est pareil on a des grilles derrière lesquelles il y a un petit espace vous savez quoi ? il est temps que je fasse appel à mon BFF à mon meilleur ami de toujours dans Brookhaven le sac de couchage on va le placer juste ici et essayer de découvrir s'il y a quelque chose qui se cache derrière ce mur et les amis, mon instinct ne m'avait pas trompé oh my god regardez ça regardez-moi cette pièce secrète immense attendez, alors par contre je vais prendre un petit peu de lumière on va essayer de s'équiper de la caméra parce que j'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit Maïva, s'il te plaît lorsque tu vas dans un endroit sombre prends quelque chose pour t'éclairer dans Brookhaven du coup, je le fais les amis, vous avez entièrement raison c'est vrai que sinon, on n'y voit pas grand-chose mais en tout cas, regardez la taille de cette pièce secrète c'est même pas une pièce secrète c'est une maison avec les props, imaginez ce qu'on peut faire ici ce serait bien que je personnalise un jour cette pièce secrète les amis dites-moi si ça vous intéresse en commentaire que je fasse une sorte de build à l'intérieur comme à l'époque de Adopt Me alors, est-ce que je peux sortir par là ou pas ? je sais pas, je le sens mal les amis je le savais, je le savais c'était une mauvaise, une très mauvaise idée bon, c'est pas grave on va se retéléporter à l'entrée de la maison et on va y retourner parce que c'est loin on est très loin d'avoir découvert tous les secrets que nous cache cette superbe maison de super-héros alors attendez, on va retourner au niveau de la pièce secrète est-ce que je peux passer par là ou pas ? où est-ce que je suis là ? les amis, il y a encore un espace ici un espace très bizarre, attendez oh my god on peut ouvrir ces sortes de petites portes secrètes grâce aux interrupteurs qui sont juste là ? mais qu'est-ce que c'est que ça ? les amis, je sais pas et lorsqu'on rentre, on est figé comme ça ? est-ce que c'est quelque chose de spécifique encore aux super-héros pour récupérer, peut-être, pour se recharger ? je sais pas les amis encore une fois, si vous le savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire mais moi, je ne sais absolument pas à quoi ça sert si ce n'est que ce sont de toutes petites pièces secrètes cachées derrière ces portes que l'on peut ouvrir avec des boutons mais franchement, les amis, par contre, ici, impossible de glitcher à travers ce mur j'ai beau essayer de placer des sacs de couchage, les amis ça ne marche pas, c'est pas possible ça a été protégé et hyper protégé là, on ne peut rien faire du coup, attendez, je vais juste essayer de laisser la porte ouverte et cette fois-ci, de replacer les sacs de couchage est-ce que là, je peux y arriver ou pas ? euh, non, 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 c'est bien ce qu'il me semblait c'est très protégé à ce niveau-là donc on ne va pas y arriver on va essayer, par exemple, de ce côté du mur et je pense qu'on va pouvoir accéder à la même pièce secrète parce que c'est une pièce secrète qui fait en fait tout le tour de la maison qui encercle un petit peu la pièce qui est de forme circulaire, de toute façon regardez ça, les amis et c'est là qu'on a les fameuses pièces de récupération de recharge, comme on peut les appeler mais en tout cas, les amis, c'est juste génial déjà, un immense secret dans cette nouvelle maison de super-héros et voilà, là, on re-rentre à l'intérieur au niveau de cet étage alors, est-ce qu'il y a autre chose de secret par ici ? non, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant et du coup, on va passer à l'étage supérieur ou inférieur est-ce que je peux descendre, les amis ? je ne peux pas descendre je peux juste monter bon, on va déjà aller voir ce qu'il y a à l'étage et là, on a l'espace de vie le lieu de vie du super-héros qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ce petit rocher immergé dans de l'eau ? je ne sais pas, les amis mais en tout cas, nous avons bien nos amis zombies qui sont toujours à l'extérieur ils ne peuvent pas rentrer hormis dans la maison de scientifiques on a cet immense lit de place qui est trop cool pour bien récupérer toujours nos amis les zombies là, nous avons la lumière pour éclairer franchement, les amis cet appartement, il est magnifique et la vue, elle est juste incroyable il y a des baies vitrées de partout c'est beaucoup trop beau là, on a l'espace cuisine qui est quand même hyper bien organisé toujours avec cette vue incroyable ici, nous avons le salon avec de grands canapés un écran plat et là, nous avons un autre petit coin salon avec des fauteuils et le parc pour bébés donc, l'équipement bébé est bien installé et vous avez vu notre petite Rosie qui, elle aussi, est à l'extérieur Rosie, rentre parmi nous n'hésite pas toi, tu es la bienvenue contrairement aux zombies attendez, est-ce que je peux ouvrir les fenêtres ou pas ? pour que notre petite Rosie euh, non, je peux juste fermer les stores c'est trop dommage mais en tout cas, les amis ici également, il y a cette sorte de rocher immergé dans de l'eau je ne sais pas du tout à quoi ça sert ça est-ce que c'est juste de la décoration ? un peu bizarre pour de la décoration on n'a jamais vu ça dans Brookhaven mais bon, pourquoi pas ? ici, nous avons l'espace salle de bain tout petit espace salle de bain avec un lavabo, des toilettes et même une petite douche juste ici franchement, c'est hyper petit mais hyper fonctionnel ça a été très très bien pensé donc voilà, petit appartement très sympa avec cette vue incroyable que j'adore et voilà, on a déjà fait le tour là encore, c'est de forme circulaire donc voilà ensuite, on va redescendre on va essayer d'accéder à l'étage du bas mais pourquoi est-ce que je ne peux pas descendre ? il y a une flèche qui va vers le bas mais attendez, il monte on va y aller, c'est pas grave on va se lancer se jeter dans le vide oh my god il se passe quoi si je clique ici ? les amis, je suis téléportée au niveau de l'étage juste au-dessus c'est trop bizarre on va y retourner parce que je pense qu'il y a d'autres secrets il y a encore un autre endroit où on peut cliquer ici je ne sais pas où ça va nous mener oh my god le coffre-fort je m'attendais à tout sauf à ça les amis, j'avais complètement oublié le coffre-fort je n'étais pas du tout à la recherche du coffre-fort mais en tout cas, on l'a trouvé et j'ai cliqué sur la petite main en pensant ouvrir le coffre mais en fait, ça m'a re-téléportée à l'étage du dessus donc on va y retourner rapidement et nous y revoici déjà donc là, je vais l'ouvrir correctement en cliquant sur les petites touches et voilà, on a accès à l'argent à l'argent super héroïque parce que oui, même les super héros ont besoin d'argent lorsqu'ils se font passer pour des êtres humains et bien, ils en ont besoin pour faire leurs petites courses etc, etc donc voilà les amis je pense qu'on a fait le tour de cette toute nouvelle maison de super héros dans Brookhaven j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous bye les amis